Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour Atomic Fusion ! Alors donc, aujourd'hui, en retournant à la maison, me revoici avec la magie du ductape. En fait, c'est ça, j'ai comme tapé mon cellulaire sur mon volant de voiture, puis ça va très bien, ça marche très bien, puis je vois tout. Fait que tout va bien, la vision est bien, puis je pense qu'on m'entend bien. Alors, me voici, me voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour une vidéo-réponse à Pierre Courtemanche. Il y a une petite chaîne YouTube, il y en avait pour montrer des trucs qu'il fait avec, voyons, avec, je pense, c'est, ben disons, du cosplay de Ghostbusters, quelque chose de genre. Puis là, ben, il a dit, ben tu sais, il avait fait une vidéo-réponse à quelqu'un, j'ai dit, viens-t'en, puis il répond au RPG-A-WEEK. Fait qu'il répond au RPG-A-WEEK. Alors, ben, c'est cool. J'ai écouté quelques-unes des réponses qu'il a faites. Ben, je les écoute pas tout, parce que des fois, ben, c'est le manque de temps. Ça arrive. Alors, donc, il raconte dans sa vidéo qu'il a monté de niveau en tant que maître de jeu. Euh, puis il raconte, c'est une partie de mémoire. Je l'ai écouté il y a peut-être deux jours. Il y a, de mémoire, c'est une partie de jeu de rôle de Star Wars, avec du monde qui connaît bien. Et puis, c'était dans le temps des fêtes, dans le temps de l'œil. Fait que là, ben, il a fait la partie, là. Pas la partie se passe dans le temps de l'œil. Ça marche pas. Euh, puis là, il racontait les personnages, puis tout. Ben, si vous voulez pas de spoiler, ben, c'est son vidéo, ben, je vais vous raconter la fin. Euh, ben, allez le voir, puis il refilme. Vous êtes revenus? C'est bon? Ok. Euh, alors donc, il y a, c'est ça, il raconte qu'il y a un personnage que, d'après ce que j'ai compris, c'est un Wookie, il a perdu sa soeur. C'est pas mal là que c'est le plus important, ben, je pense que c'est le bout le plus important. Il a raconté quelque chose d'autre, mais j'ai pas accroché ce bout-là, c'est le bout du Wookie, j'ai plus à accrocher. Parce que j'ai déjà joué un Wookie dans une partie de Star Wars, puis c'est agréable. Ah, fallait, euh, fallait que je role-play le Wookie, puis que j'écrive aux personnes qui me comprenaient, fait que c'était un peu grossant. Euh, mais, en tout cas, c'est une belle expérience. Mais c'est pour ça que j'ai accroché sur l'histoire du Wookie, qu'il y avait une chanteuse Wookie, puis il va la voir en show. Finalement, il la ramène à l'hôtel, ils font ce qu'ils ont à faire dans une chambre à coucher, tu sais, puis tout. Puis, à la fin, au réveil, au lever, il dit qu'il ose faire de quoi. Il dit qu'il se retenait de faire de quoi, au cas où que le monde fasse comme, ah non, je veux pas ça. Je veux pas ce genre de situation-là à ma table, mais, euh, finalement, finalement c'est ça, tu sais. C'est comme le, le Wookie, c'est le frère de la fille qu'il avait perdu, puis il le savait pas, puis en tout cas, bref. Tu sais, ça a donné une situation quand même un peu bizarre, mais c'est pas un sujet que tu vois tout le temps, puis c'est ça. Tu sais, qu'il raconte qu'il a osé. Je tiens à te dire, Pierre, c'est très bien d'oser. Oser, tu sais, je veux dire, oser se jeter sans parachute, dire, bon, ok, je vais faire une nouvelle situation, on va tester mes joueurs. Moi, je trouve ça une très, très bonne chose. Puis ça m'a inspiré. Moi, je veux, ben, j'arrête pas de niaiser, puis un bout pour faire la partie de masque, parce que j'ai peur. J'ai peur de me planter en tant que maître de jeu. Puis là, je me suis dit, regarde, Pierre, il a osé, je vais oser aussi. Puis là, je me dis, regarde, tu sais, oser, ça donne des bonnes choses aussi, ça donne pas juste du négatif. Si j'ai hâte de me planter, ben, je pense pas que je me plante, là, mais je veux dire, si j'ai hâte de me planter, puis que c'est affreusement moche, ben, ça sera une autre expérience. On apprend. C'est ça, c'est ça le but aussi dans les jeux de rôle. Je l'ai dit dans d'autres de mes vidéos. On apprend à chacune des parties qu'on joue. On apprend à chacune des situations qu'on joue. On peut pas dire, bon, ben, moi, j'ai tout vu. Non, non, regarde, dans une autre vidéo de quelqu'un, ben, disons, de François Letartre, il disait, bon, ben, je vais, tu sais, j'ai essayé les PBTA, je connaissais pas ça. Regarde, le gars, ça fait, je sais pas combien d'années qu'il joue, puis qu'il en apprend encore. Fait que je vois pas pourquoi, nous, là, tu sais, on apprend pas à chaque jour. Fait que c'est ça qui est important aussi. Fait que je suis content que t'aies osé. Et, ouais, c'est ça, je me suis rappelé de l'autre histoire. Moi, je pense que je suis un peu hors-sujet. Mais, oser les situations, oser, ben, des fois, tu sais, si on n'osait pas, on serait pogné dans notre, dans notre petite boîte. Bon, ben, vous allez sauver la princesse et sauver le monde. C'est tout, c'est la partie de jeu de rôle, point final. Merci, bonsoir. Ben, Pierre, moi, je sais pas si t'es plus jeu de rôle traditionnel ou story game ou jeu à autorité narrative. Alors, je sais pas quel genre de jeu, tu joues en tant que tel, quelles sont tes expériences de jeu, en fait. Ben, fais-moi une vidéo là-dessus. Dis-moi, quel jeu t'as joué? Tu sais, je veux dire, moi, j'essaye, ben, j'essaye en tant que tel d'avoir, ben, de jouer au plus de jeu possible. Parce que, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on vient de meilleur comme rôliste. Pis, c'est ça que je pense. Ouais. Fait que, ça va être une petite vidéo comme ça. C'est, ça s'adresse à tous aussi. Racontez-moi qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez essayé dans votre vie. Pis, c'est ça. Faites des vidéos, allez-y. C'est toujours agréable. Pis, vous pouvez regarder ce que Pierre, il fait. Mais, c'est intéressant. Je dirais que je les ai pas encore d'autres vues. Mais, c'est intéressant. Alors, ben, c'était Bruno Tremblay. Et je vous souhaite une excellente journée.